Bonjour, c'est Melissa des enveloppes de Méli, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors, aujourd'hui on va se retrouver pour le bilan de la semaine 1 et 2 de ce mois de décembre 2023 Et oui, dernier mois de l'année 2023, on y est, dernier, enfin avant-dernier peut-être bilan ou avant-avant-dernier bilan de cette année 2023 année qui pour moi a été plus que bien niveau budgétaire Je vous fais une petite vidéo sur le sujet dans pas longtemps, donc restez au taquet concernant mes vidéos où je vais non pas vous faire un bilan mensuel, mais plutôt le bilan annuel de cette année 2023 Bon, ça y est, on commence, non pas avec celui-là, qu'est-ce que je fais ? Avec mon classeur des dépenses quotidiennes et nous allons voir ce qu'il s'est passé pour le moment au niveau de mes enveloppes Aujourd'hui, je vous tourne la vidéo et nous sommes le 12 décembre Voilà, dans deux jours, ça fait vraiment deux semaines de ce mois Donc, pour les courses, il me reste 140 euros dans l'enveloppe Hop, voici J'ai usé plus ou moins 60 euros chez Deleuze Pour le moment, voilà, j'ai pris quelques petites promos J'ai ravitaillé un petit peu le frigo Je ne suis pas encore allée faire les grosses courses ce mois-ci D'ailleurs, je vais probablement y aller après la vidéo Donc, l'argent ne va pas y rester très très longtemps Au niveau de l'essence, je n'ai pas encore usé les 200 euros Ils sont toujours ici, voilà Concernant la santé, je n'ai pas encore eu besoin de me servir dans l'enveloppe non plus Les 60 euros sont toujours là Pour le shopping, écoutez, pareil, je suis assez sage ce mois-ci Les 30 euros, ils sont toujours Pour les restos et les fast-food, vous n'allez pas y croire Les 30 euros sont toujours là On n'y a pas encore touché L'enveloppe d'hiver, par contre Je n'avais mis que 10 euros ce mois-ci Et l'enveloppe est déjà vide, voilà Je suis allée chez Action Et j'ai usé les 10 euros de cette enveloppe Ma fille Lexie, ces 30 euros sont toujours là également Mon compagnon a pris ses sous sur lui Donc, ils ne sont plus dans l'enveloppe Et moi, je pense, voilà Il me reste 10 euros sur les 30 qui avaient été placés en début de mois Donc, du coup, j'ai usé 20 euros chez Action avec mon enveloppe également Bon, ben voilà Bilan assez positif pour ces deux premières semaines du mois de décembre Je n'ai pas fait beaucoup de dépenses C'est très bien C'est très bien À mon avis, la suite du mois et la fin du mois seront un peu plus sous le signe de la dépense Mais en attendant, je suis très contente comme ça Hop ! Et donc, on va aller voir au niveau de mes épargnes Mais de nouveau, je ne pense pas qu'il se soit passé grand-chose Mon fonds de secours est toujours à 300 euros Mais il ne va pas finir la semaine Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je pense On a une infiltration d'eau au niveau de la chambre de Lexie Voilà, on a remarqué que le mur commençait à jaunir Et la tâche commence à s'agrandir Donc, ce n'est pas très bon signe On a fait venir Enfin, je l'ai dit dans la dernière vidéo J'ai dit un toiturier On m'a dit non, non, ça ne s'appelle pas comme ça On dit un couvreur Donc voilà, j'ai appelé le couvreur Il passe cette semaine Et il va venir voir un petit peu ce qu'il peut faire Sûrement une petite réparation au niveau de la corniche Mais donc, du coup, écoutez En tout cas, j'espère que j'aurai assez avec les 300 euros qui sont dans cette enveloppe Je n'ai aucune idée de combien peut coûter une petite réparation de corniche comme ça Pour la voiture, il reste toujours 50 euros dans l'enveloppe Et ma foi, écoutez, je pense que c'est tout Les anniversaires sont vides Les fêtes sont vides La maison est vide Les loisirs sont vides L'enveloppe année pour les animaux, c'est vide aussi Coiffeur beauté vide École et stage vide Travaux vides Et vacances vides Donc, bon, mes épargnes Bon, c'est pas trop trop ça Il ne me reste pas grand chose Il ne me reste de l'argent que dans deux de mes enveloppes Bon, écoutez L'année prochaine Ça devrait aller relativement mieux au niveau de mes épargnes En tout cas, je croise les doigts Pour que le budget que j'ai établi Tienne la route Et que tout se passe comme je l'ai prévu Je vous remets le lien quelque part ici au-dessus Je vous ai fait une vidéo Sur comment établir son budget Son budget 2024 De la meilleure façon possible Donc, voilà Je vous mets le lien quelque part ici au-dessus Donc, voilà Vous voyez que c'est un bilan assez bref Assez rapide De ces deux premières semaines du mois de décembre Mais, voilà Comment dire Pas trop de dépenses Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle Dites-moi de votre côté Comment se passe ce début de mois de décembre Est-ce que comme moi Vous avez été raisonnable Et n'avez pas encore pioché dans toutes les enveloppes Ou au contraire Vous avez fait pas mal de dépenses Et vous êtes déjà mal embarqué Pour la fin du mois Dites-moi tout ça en commentaire Comme d'habitude, je vous rappelle Que si vous aimez mes vidéos Ou si vous aimez tout simplement tout mon contenu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ça me ferait vraiment super super plaisir N'hésitez pas également à me laisser des petits pouces vers le haut Ça aide à un meilleur référencement de la vidéo Et moi, je vous dis tout simplement À bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye